Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur la mode qui s'est bien installée d'ailleurs vous savez sur les lèvres un peu des années 1990, tout ce qui a été lancé par la Miss Jenner et tout ça donc je vous ai réuni en fait 7 rouges à lèvres MAC qui vous permettent d'avoir ce look tout simplement si jamais vous savez pas trop où vous diriger, vers quel rouge à lèvres et tout ça voilà je vous en ai mis 7 qui ont tous le même résultat, qui sont pas les mêmes couleurs donc forcément l'un ou l'autre vous ira le mieux selon donc je vous laisse, comme ça vous pouvez choisir vraiment par rapport à votre couleur de peau par rapport à vos sous-tons, à vos préférences et tout ça donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt alors je commence par le plus nude forcément c'est le Viva Glam 2 dans la catégorie des Viva Glam, tout basique, pas du tout d'édition limitée, rien du tout j'ai mis celui-ci parce que c'est un effet, ils ont tous un effet mat, tout satiné et j'ai mis un nude parce que je me suis dit que ce serait toujours pas mal pour celles qui justement veulent quelque chose de clair, avoir ce look mais avec quelque chose de clair donc je vais vous le mettre de suite donc voilà ce que ça donne, le Viva Glam 2 donc voilà ce qu'il rend, comme je vous ai dit c'est plutôt un nude c'est un nude quand même vachement portable c'est un nude un peu rosé voilà, c'est une sorte de marron rosé clair ça serait peut-être pas utile donc voilà, ça c'est le Viva Glam 2 le prochain c'est le très célèbre Velvet Teddy donc qui est comme ceci donc voilà ce qu'il rend, alors lui de suite il est beaucoup plus foncé il est plus vers les marrons plus vous avez la peau foncée avec ce rouge à lèvres et plus il sortira un peu plus rosé voilà, ça c'est à savoir moi je sais quand je suis bronzée, il ne fait pas du tout cette couleur là et il sort presque rose marron plutôt que marron... marron donc il est juste là comme ça vous pouvez voir la différence par rapport au Viva Glam juste à côté ensuite il y a le Kinda Sexy donc qui est un peu du même accabli que Velvet Teddy sauf que lui il tourne un peu plus vers le orangé mais vite fait c'est quand même portable donc voilà ce qu'il rend, vous voyez qu'ils font tous une sorte de bouche hyper pulpeuse, matte et je pense que c'est pas donné à tous les mattes de faire ressortir bien la bouche tout simplement et ceux-là ils y arrivent, donc c'est pour ça que je vous les montre donc ça c'est le Kinda Sexy alors celui-ci pour les rousses ou les teintes au burn et tout ça ça vous ira magnifiquement bien évidemment toutes celles qui ont les yeux verts et tout ça ça vous les fera ressortir, c'est hyper complémentaire donc c'est super joli aussi donc vous voyez que le Velvet Teddy est quand même beaucoup plus rosé et le Kinda Sexy est beaucoup plus... pas de corail mais il a des tons pêches dedans en fait tout simplement je pense que vous pouvez bien vous en rendre compte ici le faux, donc on entend pas beaucoup parler de celui-ci on entend plutôt parler de Brave et honnêtement c'est comme... Brave et faux c'est exactement comme Velvet Teddy et Kinda Sexy c'est deux frères sauf que voilà il y a très peu qui changent celui-ci si vous avez des tons dans la peau rosé si vous aimez les couleurs plus froides celui-ci est vraiment canon parce que c'est une sorte de bois de rose mais un peu mauve donc voilà le faux donc vous pouvez voir qu'il a réellement des sous-tons froids là c'est peut-être pas flagrant c'est un peu de la même famille que le Viva Glam 2 mais je vais vous swatcher le Brave juste après et vous verrez que ça se voit plus donc ensuite on a le fameux Brave je sais pas pourquoi les gens ont décidé de dire que c'était celui-ci que la Miss Jenner elle m'était mais en tout cas voilà donc le Brave c'est un bois de rose donc vous voyez que c'est déjà plus soutenu le faux est légèrement plus clair donc voilà le Brave et là vous vous rendez bien compte que le faux a plus de violet dedans que le Brave mais c'est un peu pareil quoi comme Velvet Teddy et Kanda Sexy c'est un peu le même délire ensuite il y a le Mer alors celui-ci non plus on en entend pas beaucoup parler c'est un bois de rose plus foncé que le Brave mais toujours dans la même famille donc c'est un mat encore une fois parce que je vous montre que des mat et des satins de toute façon il est plus rose, il a plus de couleurs pour celles qui cherchent justement ce côté coloré tout en ayant un effet mat et un effet bonne bouche celui-ci il vous ira plus je pense en fait par rapport au Brave celui-ci il a plus de rouge donc déjà on passe sur quelque chose de plus foncé de plus automnale entre guillemets je pense que c'est une bonne couleur pour justement garder un effet pour rester dans les saisons hiver, automne parce que c'est plus foncé mais ça reste du rose donc ça reste peut-être plus portable donc pour celles qui osent pas trop tout ce qui est marron tout ce qui est couleur prune et tout ça dirigez-vous vers le Mer pour commencer je trouve que c'est un excellent rouge à l'oeuvre donc je vous les swatcher juste en dessous et vous voyez que déjà je pense que c'est ça je pense qu'il y a plus de rouge je ne sais pas pourquoi ça focus sur le chat mais il est tout aussi je le trouve fantastique ce rouge à lèvres et le dernier vous vous en doutez bien évidemment que c'est le World donc qu'est-ce que c'est ? c'est un marron avec du mauve dedans qui va avec le crayon que je mets tout le temps d'ailleurs honnêtement je pense que c'est un incontournable pour cette saison surtout donc je vous les mets donc voilà ce qui rend alors oui de suite c'est plus vent c'est plus automne c'est plus Halloween c'est plus ce que vous voulez c'est vrai que bon là avec le noir je ne mettrais peut-être pas avec le noir parce que ça fait peut-être too much vu que j'ai les cheveux noirs voilà donc voilà le World ce qu'il donne donc je pense que vous vous rendez bien compte quand même qu'il a quand même du mauve dedans ce qui le rend portable voilà tout simplement je le trouve vraiment beau donc voilà c'est à peu près les 7 rouges à lèvres que je vous conseille si vous voulez soit avoir le look que Kylie Jenner a soit avoir cette sorte de mode qu'il y a en ce moment c'est un peu les mêmes couleurs toujours c'est légèrement plus rouge légèrement plus mauve légèrement plus rose mais ça reste dans la même gamme de catégories de couleurs donc j'espère que j'ai pu vous être utile si jamais vraiment vous cherchiez que vous étiez perdu par les centaines de millions de rouges à lèvres MAC qui existent et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans ma prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine